Ceci est l'analyse du sujet 2016 sur les successions, le cas de Zeus. Donc, le dernier sujet sur les successions date de 2016. Nous préparons l'épreuve E5 de technique notariale pour réviser l'examen session 2021. Lorsque vous prenez en main un sujet d'examen, il faut le lire attentivement. Il faut prendre cinq minutes pour lire chaque partie et vous annoter dans la marge, comme je vous l'ai fait ici, les informations qui vous viennent, les éléments qui vous viennent lorsque vous lisez le sujet. Pourquoi vous devez procéder comme ça ? Parce qu'après, quand vous allez vous concentrer sur le sujet, vous allez perdre cette réactivité liée à la réflexion autour d'un sujet. C'est difficile à la fois de produire et à la fois de réfléchir en même temps. Alors que là, vous êtes tout frais, vous découvrez une partie, vous notez dans la marge ou sur votre brouillon les éléments essentiels. Donc ici, en 2016, sur les successions, vous étiez collaborateur ou collaboratrice de notaire au sein de l'étude de maître réel notaire à Évry. Ce dernier vous charge du dossier relatif à la famille Zeus. Donc, quand on vous donne un sujet d'examen, il faut bien voir que vous êtes toujours considéré comme stagiaire ou collaborateur. Monsieur Françoise Zeus est décédé brutalement le 25 février dernier. Donc là, vous découvrez immédiatement que dans ce dossier, on est dans un dossier de succession. Donc, 25 février dernier, la date a une importance. À partir de cette date, on va devoir évaluer chacun des biens. Donc, quand vous avez un dossier de succession, il se matérialise toujours de la même manière. Il va falloir repérer. Donc, il va falloir repérer à la lecture du sujet le régime matrimonial et à qui appartiennent les biens qu'on va vous décrire. Donc, on va lire le sujet et au fur et à mesure, on va essayer de l'analyser. Donc, maître Réal, votre employeur, a reçu son épouse, madame Mireille Zeus et leurs trois enfants. Donc, on sait déjà que le défunt a une épouse, un conjoint survivant et trois enfants communs. Lors du premier rendez-vous, à cette occasion, il a recueilli un certain nombre d'informations. Donc, on sait déjà ici, en termes d'héritier, qu'on a les trois enfants, ici, héritiers réservataires communs du couple. Donc, trois enfants communs et qu'on a un conjoint survivant, madame Mireille Zeus. On le reverra juste en dessous. On va en avoir confirmation. Monsieur et madame Zeus s'étaient mariés sans contrat préalable le 5 juillet 1976. Donc, ils sont mariés sans contrat préalable. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le 5 juillet 1976 ? Je vais déjà commencer à mettre, d'une certaine couleur, les éléments communs, puisqu'ils s'étaient mariés sans contrat préalable. Ça veut dire, en 1976, ça veut dire qu'ils sont mariés, donc, sans modification depuis. Donc, ils sont mariés sous le régime de la communauté de biens réduites aux aquets. Donc, dans ce régime, vous vous rappelez, il y a trois masses de biens. Les biens propres à monsieur, qui vont être constitués des biens acquis avant le mariage et reçus en donation ou succession après le mariage. Les biens propres à madame, qui sont les biens acquis avant le mariage et reçus en donation ou succession après le mariage. Et les biens communs, les biens acquis après le mariage. Donc, ici, à la lecture du sujet, il va falloir distinguer les biens de chacun. Alors, je vais vous mettre une petite légende. Ici, donc, en jaune, on va mettre les biens communs qu'on va découvrir dans le sujet. On va mettre les biens propres à monsieur, ici, d'une autre couleur, par exemple, ici, en rose. Et on va mettre les biens propres à madame, ici, je vous mets la légende, hop, en vert. Donc, vous vous prenez trois couleurs, trois stabilos et vous stabilotez votre sujet, ce qui vous permet de repérer les biens de chacun. De leur union, sont nés trois enfants. Donc, on voit déjà qu'on n'a que des enfants du couple et qu'ils sont trois. Donc, ces trois enfants vont être les héritiers réservataires, d'accord ? Trois enfants. Donc, ils auront une part, droit à une part incompressible dans la succession. On ne peut pas les déshériter. Et comme il y a un conjoint survivant, la répartition va être la suivante. On va avoir, il y a trois enfants, donc un quart pour chaque enfant. Et puis, le quatrième quart pour le conjoint survivant. On va voir qu'il y a une possibilité d'option pour le conjoint survivant de la totalité. Il y a une possibilité, donc je le rajoute ici, possibilité d'option pour le conjoint survivant de la totalité en usufruit. Il a cette possibilité. Suivant, on continue la lecture, suivant acte, en date du 6 mars 82, M. et Mme Zeus ont fait l'acquisition d'une maison à Évry, moyennant le prix de 300 000 euros, payé comptant au moyen d'un prêt souscrit sur 20 ans. Aujourd'hui, cette maison a une valeur de 480 000 euros. Plusieurs informations ici. Ils ont donc acquis, le 6 mars 82, c'est-à-dire après leur mariage en 1976, d'une maison à Évry. Donc, la maison à Évry, déjà. La maison à Évry, on sait que c'est un bien commun. Donc, immédiatement, je prends mon petit stabilo et je la mets en bien commun. Et je regarde sa valeur au jour du décès. Aujourd'hui, elle vaut 480 000 euros. Donc, elle va rentrer dans la communauté pour 480 000 euros. On continue la lecture du sujet. Au terme d'un acte reçu par Maître Poséidon, notaire à Biarritz, le 22 mars 96, Mme Zeus a reçu en donation de ses parents la nue propriété de deux appartements situés à Biarritz, dans le même immeuble. L'un au premier étage estimé à 120 000 euros et l'autre au rez-de-chaussée estimé à 90 000 euros. Les frais d'acte ont été réglés par les parents de Mme Zeus, qui sont tous les deux décédés depuis. Donc, elle a reçu cet appartement en nue propriété. Ils en ont gardé l'usufruit. Ils sont décédés depuis. Donc, au décès, elle a récupéré l'usufruit. Elle a récupéré la pleine propriété de ces deux appartements. L'appartement du premier étage reste en l'état. Il constitue la résidence secondaire de la famille. Actuellement, il a une valeur de 250 000 euros. Quant à l'appartement au rez-de-chaussée, il est loué depuis 20 ans à un couple de retraités. Il est aujourd'hui estimé à 200 000 euros. Donc, depuis que ses parents sont décédés, Mme Zeus a la pleine propriété d'un bien reçu en donation de ses parents. Donc, il s'agit d'un bien de Mme Zeus. Je crois qu'on l'avait mis en vert. C'est un bien propre de Mme Zeus, puisqu'elle a reçu en donation de ses parents. Et que dans un régime de la communauté, les biens reçus en donation, avant ou après le mariage, restent propres. Quelle valeur a ce bien ? 250 000 euros ici, au jour du décès de Mme, plus le deuxième appartement, 200 000 euros, soit 450 000 euros. Donc, de biens propres à reprendre lorsqu'on va sans doute nous demander de liquider la communauté. En 1997, les parents de Mme Zeus, donc on passe à Mme Zeus, sont décédés à quelques mois d'intervalle. Il était leur unique enfant. L'actif successoral comprenait une petite maison de campagne située à Boulazac, commune d'Imitrof de Périlieu, ainsi que deux parcelles de terre agricoles dans la même commune, cadastrée section BL 226-227, d'une surface totale de 7 hectares. Donc, on voit déjà qu'il a reçu en succession deux biens. Donc, on se dit immédiatement que M. Zeus, qu'on avait mis en rose, a reçu deux biens. Donc, on va le mettre en rose. Il a reçu donc une petite maison de campagne et deux parcelles de terre. Donc, on se dit bien reçu en succession de ses parents. Donc, il reste des biens propres, mais on va lire la suite. Je connais déjà le sujet. Suivant, c'est plus facile pour moi. Suivant acte reçu par maître Réal, le 16 novembre 1998, M. François Zeus a fait donation à Nicolas, donc Nicolas, un de ses fils, de la pleine propriété de la maison de Boulazac, estimé à 50 000 euros. Donc, il a donné la pleine propriété de sa maison qu'il avait reçue en succession à Nicolas. Donc, elle est sortie de son patrimoine. Elle ne fait plus partie de ses biens propres. Attention. Alors, mais par contre, il faudra la rapporter à la succession, rapporter cette donation à la succession pour voir si cette donation ne dépasse pas les droits de Nicolas. Sinon, il va falloir que Nicolas reverse une somme à ses frères et soeurs. Quant aux deux parcelles de terre, M. Zeus les a données à Baille à un agriculteur de la commune. M. Matz a compté du 1er octobre 1997. Aujourd'hui, ses parcelles ont une valeur de 40 000 euros. Donc, ces deux parcelles de terre sont louées. Elles font toujours partie du patrimoine de M. Zeus. C'est un bien propre à M. Zeus pour 40 000 euros. Donc, contrairement à la maison qu'on a vue au-dessus de Boulazac, qui ne fait plus partie de son patrimoine. Je vous le répète. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le patrimoine des époux ? M. et Mme Zeus possèdent divers comptes à la Banque Crédit de France, dont le solde au jour du décès de M. Zeus s'élevait à un conjoint pour 7 600 euros. Donc, 7 600 euros en plus. Donc, déjà, ça rentre à l'actif. Enfin, c'est quelque chose en plus. Et c'est un compte. Donc, hop. Alors, vous allez dire conjoint, c'est commun. Pas de problème. Mais c'est vrai aussi pour les autres comptes. Puisque ces autres comptes sont alimentés par des revenus. Et ces revenus font partie du patrimoine commun de la communauté. Donc, il y a une présomption de communauté pour les sommes présentes sur ces comptes. Donc, tout va dans la communauté. Donc, je mets tout en jaune. Le véhicule de M. Zeus a une valeur de 25 000 euros. Et celui de Madame a une valeur de 10 000 euros. Ici, les véhicules font aussi, on n'a pas d'autres informations, donc font partie de la communauté, même s'il y en a un au nom de monsieur et un au nom de Madame. Les meubles de la maison d'Evry ont une valeur de 10 000 euros. Les meubles de la maison d'Evry, qui est un bien commun, sont aussi communs. Donc, là, vous voyez, immédiatement, j'ai mis en valeur, ce qui va me faciliter les choses après, le travail après, j'ai mis en valeur, les biens communs, les biens propres à monsieur, les biens propres à Madame. Je lis la suite et je termine, M. Zeus n'avait pris aucune disposition de dernière volonté, ça veut dire pas de testament et pas de donation entre époux, d'accord ? Ensuite, on lit la suite, Madame Zeus a indiqué à Maître Réal que sa priorité était de conserver l'usage de tous les biens du couple et de continuer à percevoir les loyers. Alors, c'est la dernière ligne de ce sujet avant les questions, il ne faut pas l'oublier, il y en a beaucoup qui l'ont oublié. Donc, ici, on a donc un conjoint survivant, des enfants uniquement du couple, et là, le conjoint survivant a deux choix. Soit il va au décès du défunt, donc de son conjoint, elle a deux choix, soit elle opte pour un quart de la succession en pleine propriété, ou la totalité de la succession en usufruit. Donc, c'est ce qui semble être là le cas, puisqu'elle vous dit explicitement, enfin dit à M. Réal, que sa priorité est de conserver l'usage, donc l'usufruit, de tous les biens, l'usus, de tous les biens du couple, et de continuer à en percevoir le loyer, c'est-à-dire le fructus. Donc, elle opte pour l'usufruit de la totalité. Donc, ces enfants vont, si elle opte pour l'usufruit, pour la totalité de la succession, ces enfants vont donc avoir la nue propriété. Ils vont se partager à parts égales la nue propriété. On continue la lecture de ce sujet et on prend les questions, parce que là, on a lu que le sujet, mais vous allez voir qu'on a bien débroussaillé pour préparer les questions. Première question, je vous la mets en gras. « Après avoir qualifié juridiquement les biens en justifiant vos réponses, présentez la liquidation chiffrée du régime matrimonial des épouseuses. » Classique, classique, mais attention, j'ai eu beaucoup d'oubli dans cette question. Pourquoi ? Parce que c'est ce que, regardez la petite image que je vous ai mise sur la droite, il s'agit ce que j'appelle d'une question matrioshka, c'est-à-dire d'une question un peu poupée russe, où quand on déroule le fil de la question, on a plein d'autres questions à l'intérieur, ou plein de préalables à faire. Pourquoi ? Parce qu'on vous demande de qualifier juridiquement les biens en justifiant votre réponse. Donc, il va falloir dire à qui appartient chaque bien, à qui appartiennent chaque bien. Donc, c'est tout le travail préparatoire coloré qu'on a fait au-dessus. Et ensuite, deuxième temps, de présenter la liquidation chiffrée du régime matrimonial des épouseuses. Moi, quand on vous pose ce type de questions, je vous propose de répondre en trois temps, et non pas en deux temps, comme ici. Votre réponse doit se faire en plusieurs temps. Premier temps, il va falloir que vous identifiez et que vous rappeliez explicitement sur votre sujet le régime matrimonial, et rappelez les règles liées à ce régime matrimonial. Donc, ici, rappelez qu'on est marié sous le régime de la communauté légale, que cette communauté légale, c'est la communauté de biens réduites aux acquets, et que dans cette communauté légale, on a trois masses de biens. Et vous rappelez ce qu'il y a dans ces trois masses de biens. Une fois, vous avez rappelé qu'il y a trois masses de biens, c'est-à-dire des biens propres à monsieur, des biens propres à madame, et des biens communs, trois masses de biens. Vous pouvez donc qualifier ces biens, c'est-à-dire qu'après avoir repéré chaque bien, il est nécessaire de déterminer à qui appartient ce bien. Donc, qualifier chaque bien, et repérer à qui appartient ce bien, et justifier à qui appartient ce bien. Donc, on les a déjà repérés en couleurs, à vous de dire, ben voilà, par exemple, on va faire un premier exemple, le premier qui nous vient, ici, dans le sujet. Donc, la maison d'Evry, la maison d'Evry a été achetée le 6 mars 82, soit après le mariage de 1976, elle a été achetée par monsieur Eman Zanzus, il s'agit donc d'un bien rentrant dans la communauté, d'un bien commun. J'espère avoir été clair, et vous justifiez de cette manière-là, avec les dates surtout, pour chacun des éléments. Donc, ça c'est important. Et après, votre travail est totalement préparé pour répondre à la deuxième partie de la question, présenter la liquidation chiffrée du régime matrimonial, vous n'avez plus qu'à reprendre chacun des éléments chiffrés et à liquider le régime. Encore faut-il que vous sachiez ce que c'est la liquidation du régime matrimonial. Donc, je vous invite à aller voir la correction détaillée que je vous ai faite et que je vous ai partagée sur Paltrice. Identifier maintenant, deuxième question, identifier les héritiers de monsieur Zeus en précisant la cote-part revenant à chacun. Si vous avez écouté le début de cette analyse, de ce sujet, vous avez vu qu'on a repéré les héritiers, donc à la fois le conjoint survivant et à la fois les trois enfants, et vous devez préciser la cote-part revenant à chacun, on en a déjà parlé. Donc, il suffit simplement de formuler votre réponse. Ensuite, on vous demande de citer les actes et ou documents qui devront être rédigés, complétés et signés dans le cadre du règlement de cette succession. Point. Préciser les formalités préalables à accomplir. Donc là, c'est deux questions dans une. Les deux questions, vous en avez les titres des réponses ici. Je vous les ai mises ici. Je vais souligner. Hop. Je vais vous les changer de police pour que vous les voyez bien à l'écran. Donc, tout d'abord, vous allez écrire sur votre copie actes et documents qui seront rédigés, complétés et signés. Deux petits points. Et vous listez les actes. Ensuite, préciser les formalités préalables. Donc, les formalités, attention, préalables, donc avant la signature de chaque acte, ou documents à accomplir. Donc, là, il faut donc répondre en deux temps. Quand j'ai corrigé vos copies, beaucoup ont oublié ces deux temps. Là encore, je vous invite à aller voir la correction. Ah, ici, les points que vous voyez dans la marge s'approchent du sujet officiel, mais ne sont pas les mêmes. Attention, d'accord ? L'esprit est conservé, mais ce n'est pas la même répartition des points. Et le même point, et la même valeur. Rédiger la clause comparution du conjoint survivant telle qu'elle figurera sur l'acte de notoriété. Donc, là, simple. Le conjoint survivant, c'était madame. Donc, vous aviez en annexe, si je vous le mets ici, des informations sur madame Mireille-Jean Athéna à reprendre, donc ici, à reprendre pour rédiger cette clause. Et ensuite, 5, établissez la liquidation chiffrée, schéma liquidatif de la succession. Première étape de la question 5. Et déterminer le montant des droits revenant à chaque héritier. Donc, là encore, on a deux parties dans la question. Première partie, si je l'écris, donc, il s'agit de la liquidation chiffrée. Et là, il faut l'écrire sur votre copie de la succession. Donc, précédemment, dans la première question, on vous avait demandé la liquidation du régime matrimonial. Là, ça paraît logique. On vous demande la suite, la liquidation de la succession. Et après, le montant des droits, deuxième partie de la question, revenant à chaque héritier. Donc, à chaque héritier, le conjoint survivant et chacun des enfants, sachant qu'on a un des enfants qui a reçu une donation du défunt. Donc, il va falloir rapporter la donation. J'espère avoir été claire dans cette analyse. Donc, si vous voulez maintenant vous rapporter au sujet, corriger, partager sur Perletrice, c'est le moment.